Le vieux gardien du collège est venu nous chasser de la piscine. On a ramassé nos habits trempés, on s'est enfui les fesses à l'air en riant à en perdre haleine. Le taximan aussi est parti d'un grand fou rire quand il nous a vus grimper dans son véhicule, nu comme des verres. La nuit était tombée sous la pluie. La voiture, plein phare, s'est mise à descendre lentement les routes sinueuses du quartier Kiriri. Pour voir la ville, il fallait enlever la buée en frottant les vitres avec nos slips. Bujumbura était maintenant une plantation de lumière, un chant de lucioles qui illuminait l'opacité de la plaine. À la radio, Geoffrey Auriema chantait Makembo. Sa voix était un instant de grâce. Elle fondait comme un bout de sucre dans nos âmes et se faire nous apaiser de notre trop-plein de bonheur. On ne s'était jamais senti si libre, si vivant, de la tête aux pieds, à l'unisson, relié entre nous par les mêmes veines, irrigué du même fluide voluptueux. Je vis depuis des années dans un pays en paix, où chaque ville possède tant de bibliothèques que plus personne ne les remarque. Un pays comme une impasse, où les bruits de la guerre et la fureur du monde nous parviennent de loin. La nuit, me revient le parfum de mes rues d'enfance, le rythme calme des après-midi, le bruit rassurant de la pluie qui tambourine le toit de tôle. Il m'arrive de rêver. Je retrouve le chemin de ma grande maison au bord de la route de Roumongé. Elle n'a pas bougé. Les murs, les meubles, les pots de fleurs, tout est là. Et dans ces rêves que je fais la nuit d'un pays disparu, j'entends le chant des pans dans le jardin, l'appel du moisine dans le lointain. L'hiver, j'observe avec tristesse le marronnier feuillé dans le square en bas de mon immeuble. J'imagine à sa place la puissante voûte des manguillés qui rafraîchissait mon quartier. Lors de mes insomnies, j'ouvre un petit coffre en bois caché sous le lit. Des fragrances de souvenirs me submergent en regardant les photos de tonton Alphonse et de Pacifique. Ce cliché de moi dans un arbre pris par papa un jour de l'an, ce scarabée blanc et noir ramassé dans la forêt de la Kibira, les lettres parfumées de l'or, les bulletins de vote de l'élection de 1993 ramassés dans l'herbe avec Anna, une carte d'identité tachée de sang. Petit pays, je l'ai appelé comme ça parce que c'est un terme affectif, ça parle du Burundi, c'est un pays que j'aime. Également parce que c'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Gabriel, qui est le narrateur. On voit une histoire se dérouler pendant deux ans au Burundi, dans la capitale, à Bujumbura. Et pendant ces deux ans, son monde va en quelque sorte s'écrouler. D'abord, il y a la séparation de ses parents, et ensuite en toile de fond, par la guerre qui va survenir. Et il aura quelques mécanismes de défense, dont la lecture, la rencontre avec Madame Economopoulos. Et donc, je n'en dis pas plus. Découvrez le roman.